Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Les aéroports sont souvent bondés de toutes sortes de personnes qui se précipitent ici et là et essaient de gérer une centaine de choses à la fois afin de pouvoir prendre leur vol. Mais ça n'avait pas été le cas un jour à l'aéroport de Nashville où tout s'arrêta lorsque les passagers furent saisis par une annonce étrange. Voici l'histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Jan Tringle était époustouflée parce qu'elle avait vu à Nashville. Alors qu'elle traversait l'aéroport international, son attention fut attirée par un son qui la fit sortir rapidement son téléphone pour pouvoir capturer en vidéo la scène se déroulant devant elle. « J'ai vu un aéroport international s'immobiliser complètement aujourd'hui », écrivit-elle dans la légende accompagnant la vidéo qu'elle partagea sur Facebook. C'était certainement un spectacle remarquable. Des centaines de personnes étaient entassées à l'aéroport en attendant leur vol. Il ne faisait aucun doute que les gens avaient des endroits où aller, ils n'avaient pas de temps à perdre. Mais tout cela fut mis en veilleuse pendant un moment après l'annonce d'un agent de bord. Puis, un autre son inattendu se fit entendre. Le personnel de la compagnie aérienne demanda l'attention de la foule agitée à l'aide d'un haut-parleur. Il révéla qu'ils avaient des invités spéciaux avec eux ce jour-là. Les enfants de militaires décédés montaient à bord de leur vol. Il leur avait été offert un voyage tout frais payé à Disney World selon Daily Wire et ils voulaient leur rendre un honneur spécial. Alors que l'hymne national américain, The Star Spangled Banner, retentit, tout le monde à l'aéroport arrêta ce qu'il faisait pour lui rendre hommage. Pendant ce temps, les soldats saluaient les petits voyageurs qui se tenaient tranquilles, les mains sur le cœur. Pendant un instant, tout était dans une immobilité à couper le souffle. À l'aéroport de Nashville, American Airlines s'envolait pour Disney World avec un avion plein d'enfants qui avait perdu un parent au combat. Le voyage était complètement pris en charge et ils organisaient une fête pour eux dans le hall, écrivit Jen dans son message. Mais quand ils les ont annoncés par haut-parleur et qu'ils se sont alignés pour embarquer dans l'avion, tout l'aéroport s'est arrêté littéralement et a chanté l'hymne national avec les militaires présents en guise de salut, poursuivit Jen, décrivant la scène émouvante qu'elle avait filmée. Qualifiant la scène de « si noble », Jen Trangle ajouta. La plupart des personnes présentes, y compris moi-même, hurlaient à la vue de ces enfants et conjoints qui avaient payé un si grand prix pour notre pays. Voir le grand public dans un aéroport s'arrêter pour honorer ses enfants était tout simplement magnifique. Et il semblait que les utilisateurs des médias sociaux soient d'accord car la vidéo devint rapidement virale, recevant les éloges qu'elle méritait. « Que Dieu bénisse ces familles qui ont perdu un conjoint dans l'armée ou ces petits-enfants qui ont perdu une maman ou un papa », commenta un internaute. Ce sentiment a été partagé par de nombreux téléspectateurs. « Que Dieu bénisse American Airlines pour avoir fait une chose merveilleuse que d'envoyer ses enfants à Disney World pour les rendre heureux », poursuivit le commentaire sincère avant de conclure. « Dieu bénisse nos militaires pour le sacrifice pour notre liberté et Dieu bénisse l'Amérique ». Une belle action qui prouva à ses enfants qu'ils pouvaient recevoir de la sympathie et de l'affection en mémoire de leurs valeureux parents. Se sentir aimé met toujours du baume au cœur. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le-nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton « J'aime » et partagez-la autour de vous. A très bientôt sur AZ237.